Dans l'élevage de Anne-Sophie et Alain Roué dans la région de l'Esnevin, ne cherchez pas l'acidose, vous n'en trouverez pas. Les éleveurs misent en effet sur la prévention. Aujourd'hui, Jean-Félix Torchen, le conseiller nutrition du secteur, réalise un tour d'élevage approfondi dont l'objectif est d'apprécier le risque acidose. Les 67 vaches à plus de 8500 kg assurent un quota de 540 000 litres. Pendant que Anne-Sophie traît, Alain fait place nette dans la stabulation. Les vaches reviennent de la traite du matin, terminer le repas de maïs, avant la distribution de betteraves. Les betteraves sont distribuées le matin. Elles ont eu du maïs toute la nuit. Finalement, elles n'arrivent pas sur la betterave, le ventre vide non plus. Après, elles ont toute la journée pour digérer la betterave. Elles ont du maïs aussi tout de suite derrière. Il y a toujours quelque chose qui va faire tampon sur ce plat. Alain met à disposition du foin et en plus de l'enrubané. Je ne les force pas à aller au foin. Elles ont à disponibilité du foin et des enrubanés. Mais on arrive à une consommation d'un enrubané par jour quasiment. C'est que la vache va chercher sa fibre toute seule là où il faut. Oui, mais à condition d'être vigilant sur l'accessibilité. Même si le foin est de qualité, il faut aussi que les animaux puissent y accéder facilement. On voit différents systèmes. Ici, les runes sont posées devant le canadis et devant la barrière. Les vaches peuvent y accéder. Après, il y a des systèmes de râteliers où le rune est plus ou moins coincé dedans. Une accessibilité difficile pour les animaux et automatiquement une consommation faible. Il n'y a pas que la qualité, il y a aussi l'accessibilité qui compte. Il n'y a pas besoin de rajouter de la paille dans la ration pour autant. Je pense que le maïs est assez fibreux aussi, moi je trouve, de par sa qualité de hachage à la récolte. Justement, la qualité du maïs est l'objet d'une grande attention. On a l'impression d'avoir un maïs qui est qu'un haché assez fin, qu'on a confirmé tout à l'heure par un tamisage. Mais cette année, je trouve que les maïs, dans l'ensemble, sont hachés qu'à un relativement fin. J'appréhende un peu la période d'hiver. On entend parler d'acidose. C'est vrai qu'on suspecte des fois de l'acidose, là où il n'y en a pas non plus. Mais on va faire attention quand même au finesse du hachage. Bon après, ce qu'il faut faire attention aussi, ici, Alain est équipé d'un appareil avec une griffe. Donc le maïs n'est pas défibré après, contrairement à des éleveurs qui sont équipés avec des systèmes de rotor qui défibrent le maïs, plus des mélangeuses après qui défibrent encore. Donc il faut adapter les finesses de hachage par rapport au matériel de distribution après aussi. En définitive, le tamisage montre que le maïs n'est pas haché trop fin. Voilà, donc là, Alain, je viens de tamiser le maïs. Je l'ai repassé dans la grille de 10 mm. Donc là, par contre, le but, c'était de voir s'il n'était pas haché trop fin. Donc il fallait retrouver un minimum de 6 gobelets. Et un objectif, donc, autour de maximum 10 gobelets. Et là, j'étais à 10 gobelets dans la grille de 10 mm. Donc c'est un maïs qui est haché quand même correctement. Et quand on regarde les morceaux qui restent, donc qui ont passé à la grille de 10 mm, en fait, on voit que quand même, c'est du maïs, il n'y a pas de gros morceaux. C'est du maïs qui est quand même haché correctement. Alain accorde par ailleurs beaucoup d'attention aux transitions alimentaires. Dès lors que l'ensilage est fait, elle passe au maïs de l'année tout de suite. Donc le temps que le tas se fasse, on a fait un apport de bicarbonate pour faire tampon. C'est quasiment un mois de bicarbonate. Je joue aussi la sécurité en prolongeant. C'est quasiment à l'arrivée des betteraves. J'attends d'avoir bien démarré la betterave dans l'alimentation des vaches pour couper le bicarbonate. Pour la betterave, on va démarrer lendemain jusqu'à arriver à la dose normale. Donc en allant progressivement, logiquement, il y a moins de chocs au niveau de la vache. Cette année, pour mieux valoriser l'énergie de la ration, Alain est vigilant à l'apport d'azote fermenté cible. En plus des 2 kg de tourteaux de colza par vache, il ajoute de l'urée. Le reste de la complémentation est assuré au DAC. Limiter les facteurs de risque d'acidose est une chose. Il est également essentiel, avant l'étude des variations de production et des taux, d'observer les signes précurseurs sur les animaux. Donc là, on vient de voir la consistance d'une bouse, donc qui est un peu plus liquide, avec la présence de fibres dedans. Quand ça se présente sur une seule vache, Alain me dit que c'est une vache qui se trouve à un mois de nuvelage, donc qui est dans une période à risque, quand même, au niveau de l'acidose. Mais il ne faudrait pas, après, qu'on retrouve 10 ou 15 vaches dans le troupeau avec des bouses de cette consistance-là. Il faudrait tout de suite se poser des questions, parce que là, il y aurait certainement un risque d'acidose assez élevé sur le troupeau. Après, les facteurs à observer, c'est la rumination. Là, on voit des vaches qui sont au repos, qui ruminent, qui salivent correctement. Donc, on va faire attention aux bouses, après, aussi. Et puis, les regarder au niveau des pieds, donc, les problèmes de fourbure et les problèmes de démarche des animaux. Mais c'est vrai que les cas d'acidose, on n'en rencontre quand même pas beaucoup. Par contre, des facteurs de subacidose, il y en a quand même plusieurs. Une fois le tour d'élevage effectué, le calcul de ration prend en compte toutes les observations réalisées. Tous les paramètres sont ajustés pour prévenir le risque acidose. Merci d'avoir regardé cette vidéo !